Bonsoir et bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal de Bois-Châtel, tenue le 30e jour du mois de mai 2022 à 19h30 à l'Hôtel-Béry. Donc, point numéro 1, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2022-1143 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Essentiellement, c'est une refonte complète du règlement. Essentiellement, c'est pour autoriser le directeur général aux embauches temporaires, saisonnières également, donc d'une part et de l'autre part, c'est pour autoriser la directrice générale adjointe et Gréphier-Trésorier et moi-même, Gréphier-Trésorier adjoint, à autoriser certains paiements en haut de 10 000 $ pour soit dans le budget courant ou des travaux qui sont déjà prévus et il y a un règlement d'emploi. Merci. Donc, une prochaine séance sera soumise pour adoption le règlement numéro 2022-1143 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Le projet de règlement est déposé. Séance tenante. C'est un avis de motion. Est-ce que j'ai quelqu'un pour accueillir? Je propose. Merci, monsieur. Parfait. Désolé, j'avais oublié de dire, monsieur Boudreau, qu'on retirait le point 2 de l'ordre du jour, n'est-ce pas? Oui, exactement. Bien, tu mets donc, on retire le point 2, n'est-ce pas oublié. Point 3. Demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipale d'eau. Le projet PRIMO, c'est pour la rue des Opales. Donc, le conseil municipal autorise le dépôt d'une demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipale d'eau PRIMO et que la municipalité a pris connaissance du guide PRIMO et qu'elle s'engage à en respecter toutes les modalités s'appliquant à elle. La municipalité s'engage aussi, si elle obtient une aide financière, à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue des infrastructures visées. Donc, le conseil municipal autorise la directrice générale adjointe et la préférée trésorière à faire les demandes d'aide financière au PRIMO selon les exigences demandées dans le guide. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux proposer, monsieur. Merci, monsieur Morin. Point numéro 4. Inscription au congrès annuel 2022 de la Fédération québécoise des municipalités. Donc, la municipalité désire participe au congrès annuel de la FQM et le conseil municipal autorise les dépenses liées à l'instruction du maire de Mont-Bouchard au congrès annuel 2022 de la FQM qui aura lieu du 22 au 24 mai septembre prochain à Montréal. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, monsieur le maire. Merci, madame Cohn. Point 5. Autorisation de signature servitude du projet TELUS. Monsieur Boudreau. Alors, en fait, c'est pour autoriser Bell Canada et Hydro-Québec à implanter, évidemment, les poteaux. Mais sur notre terrain où les poteaux sont plantés, il faut libérer une servitude afin d'alimenter la nouvelle tour TELUS qui est située à l'éco-centre, sur le terrain d'éco-centre au nord de Bouchard. C'est important. Ça va sûrement améliorer la qualité du service aux citoyens du nord. Donc, le conseil municipal autorise le maire et le greffier trésorier adjoint à signer l'acte de servitude aérienne en lien avec l'installation d'une antenne de télécommunication sur le terrain correspondant au mouleau 6,049,097. Et ce, conformément à la description technique élaborée par M. Pierre-Luc Dubé, à Panteur-Géomaire, minute 469. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, monsieur le maire. Merci, madame Gérou. Point 6. Autorisation de dépasse, achat de membrane, usine de traitement d'eau potable. Donc, considérant la problématique de décollement hypoxidique sur les membranes à l'usine de traitement d'eau, il est nécessaire de procéder à l'achat de membrane pour le bon fonctionnement de l'usine. Et considérant la demande de prix et suivant la recommandation du directeur de la gestion de l'eau, le conseil procède à l'achat de 10 membranes à la compagnie Veolia Water Technology Canada et ce, selon le montant estimé à l'entente. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, monsieur le maire. Merci, madame. Point 7. Avis de motion et dépôt du projet règlement numéro 2022-1138, modifiant le règlement de circulation numéro 2002-1739. M. Boudreau. Essentiellement, c'est selon ce dépôt de projet, donc selon ce qu'on vous a présenté, afin de modifier, ajouter des arrêts obligatoires à certains endroits, des interdictions de stationnement et une modification aussi qui est à venir dans la cour de l'église. Merci. Donc, à une prochaine séance sera soumise pour adoption à le règlement numéro 2022-1138, modifiant le règlement de circulation numéro 2002-732. Le projet de règlement est déposé. Séance tenante. C'est un avis de motion. Est-ce que j'ai quelqu'un? Je propose, monsieur le maire. Merci, monsieur Guillaume. Donc, période de questions. Tableuse conseil? Pas pour moi. Pas de questions? M. Boudreau, est-ce qu'on a quelqu'un au public? Merci. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour la lobby de la santé? Merci, madame Giroux. Merci et bonsoir.